J'ai l'honneur de vous présenter Jonathan Westman, bonsoir. Alors je vous présente, vous êtes professeur en épigénétique à l'université Paris-Cité et vous êtes directeur et fondateur de l'unité épigénome et épigénétique, pardon, et destin cellulaire. Voilà. Épigénétique et destin cellulaire, parce qu'il va être question de destin, de secteur d'avenir et d'émulation. Mais c'est vrai que l'épigénétique, ça peut paraître un peu cryptique pour nous conflit. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est, surtout, comme il est question d'identité, j'aimerais, avant que vous nous expliquiez ce qu'est l'épigénétique, nous dire qui vous êtes. Au-delà de votre génome et de votre méta-génome et de votre épigénome, j'entends, c'est pour ça. Qui est-ce? C'est une question difficile. Donc j'ai demandé à Céline de ne pas donner tous mes titres. Parce que j'ai plus d'identité. Je suis né Jonathan Weitzman. Comme tu as dit, je suis devenu Jonathan Weitzman. Je suis Jonathan. Je suis... Mais j'ai plein d'identités. Comme vous tous. Qui vit en même temps. Et donc, je suis professeur, enseignant, chercheur, directeur, mais aussi papa, frère, fils. Frère jumeau. Frère jumeau. Frère, oui. On m'appelle, donc, Clara m'appelle Johnny. Mon frère m'appelle Joe. Mes amis m'appellent Johnny. Ma mère m'appelle Jonathan. Tu m'appelles Jonathan. Je suis mon frère. Mais je suis aussi cuisiné. J'ai vu Clara à la maison. Cuisiné, artiste, podcaster. Donc plein, plein, plein d'identités en même temps. Et donc, d'où vient, comme vous tous, vous tous. Et donc, d'où viennent toutes ces identités? Il vient, donc, de tous les chemins, toutes les expériences de la vie, toutes les interactions de la vie qui contribuent à nos identités au Jésus. Un parti de cette identité vient de mon ADN. Comme tu as dit, que je partage avec mon frère jumeau. Donc le même ADN. Et donc, comme vous tous, une partie de votre identité vient du génome, de l'ADN que vous avez reçu. Un génome de maman. Un génome de papa. Et cette combinaison unique vous rend unique. Et donc chacun ici est unique grâce à son patrimoine génétique. Donc c'est quoi le génome? C'est 3 milliards de lettres à GCT. Oui, à Deni-Di-Di-Di-Di. 4 lettres, 3 milliards de fois, qui est votre patrimoine génétique, qui est un trace de votre histoire. Votre histoire personnelle, votre histoire familiale. Donc vous avez dit, donc moi t'es chenaz, moi t'es sénégalais. C'est ça? Voilà. Donc un génome qui vient d'Afrique, un génome qui vient de l'Europe, de l'Est, j'imagine. Et donc qui est combiné pour donner à chacun un individu unique. Mais ça n'explique pas tout. Et juste pour vous donner une idée, regardez la personne à côté de vous. Regardez la couleur de ses yeux. Le taille de son nez. La forme de son sourire. La différence entre vous et la personne à côté de vous, c'est 3 millions de lettres. Ça a l'air beaucoup. Mais 3 millions sur 3 milliards, ça veut dire que tu as 2 997 millions de lettres en commun avec toutes les autres personnes. Donc là, l'ADN, c'est ça qui nous rend l'unique. mais évidemment, elle ne peut pas expliquer tout. Pour vous donner un exemple, pourquoi il y a exactement l'exemple. Si vous êtes là, donc maman, papa, les deux génomes, papa a donné une seule, maman a donné neuf, ils sont réunis, ils nous en comptent, ils sont réunis pour donner une cellule. Et cette cellule est divisée pour donner 2 et 4 et 8 et 16 et 32 jusqu'à des millions et des millions de cellules dans votre corps. Tous avec le même ADN. Chaque fois, l'ADN est copié, donc toutes les cellules ont le même ADN. Mais les identités sont très, très différentes. Les carotinocytes dans la peau, les hépatocytes dans le foie, les neurones dans le cerveau. Donc l'ADN ne peut pas expliquer tout parce que toutes les cellules ont le même ADN mais les identités sont très, très différentes. Donc on a besoin d'autres choses pour expliquer la différence des identités avec le même ADN et là qu'est née l'épigénétique. Donc, merci. Ça, c'est défi. Ça, c'est un exemple de l'épigénétique mais ça ne nous raconte pas. On comprend que nous ne sommes pas réductibles à notre ADN et notre génome, qu'il y a une part un peu extérieure d'altérité qui vient du milieu extérieur et qui interagit avec le niveau l'épigénétique. C'est une affaire d'interaction. Et quand vous parlez de votre discipline l'épigénétique, vous parlez de paysage réversible, comme s'il y avait une dynamique, une mouvance. et cette question de la réversibilité est une clé, je crois, pour non pas seulement sonder nos organismes très cryptiques mais aussi développer des thérapies très performantes. Oui. Oui. Donc, vous vous donnez une image. Donc, le mot épigénétique épigénétique est né tu sais quoi? Ah, je crois que j'ai parti. Le mot épigénétique est utilisé dans la biologie parce qu'elle est utilisée ailleurs mais dans la biologie elle est utilisée par Conrad Waddington, un chercheur écossais dans les années 40. Donc, il y a 80 ans qui a dit qu'on avait besoin d'une nouvelle discipline et donc un nouveau mot. Donc, on a parlé d'importance du mot. Conrad Waddington avait inventé beaucoup de mots. L'épigénétique c'est un peu un jeu de mots. C'est épi autour d'eux. Mais aussi ça vient de l'épigénèse. L'épigénèse c'est une idée ancienne de la philosophie grecque que la forme émerge avec le temps par les interactions comme tu as dit entre les composants. que rien n'est prédéterminé. Donc, toutes nos identités ne sont pas prédéterminées. Elles sont le fruit de toutes ces interactions. Et donc, Conrad Waddington a proposé une métaphore pour expliquer ça qui est le fameux paysage épigénétique. Conrad Waddington était chercheur mais aussi artiste danseur. Il était très... avec un artiste John Piper qui est un artiste britannique il a proposé cette métaphore du paysage épigénétique. Donc, fermez vos yeux et je veux que vous y mettez parce qu'on n'a pas des diapos donc vous allez imaginer. Donc, fermez vos yeux et imaginez... Donc, il travaille en Écosse. Je ne sais pas si vous étiez en Écosse. Donc, imaginez une montagne une grande montagne avec un seul sommet tout en haut et avec... avec des pontes qui finissent en bas de la montagne avec les vallées. Et maintenant, placez tout en haut de la montagne une seule cellule. La cellule souche. L'œuf fécondé. Le rencontre entre le sperm et l'œuf de papa et de maman. une cellule sans identité tout en haut de la montagne. Et la cellule va petit à petit descendre la montagne et le chemin pris par la cellule va déterminer petit à petit son identité jusqu'à ce qu'elle finit dans les vallées où chaque vallée représente une identité. OK? Hypatocytes, kéotinocytes, glucocytes, etc. Et donc, la forme de l'épigénèse, l'identité émerge avec le temps par le chemin pris par cette cellule et l'interaction avec le paysage avec le monde. Donc ça, c'est... Ouvrez les yeux, moi. Et donc, donc ça, si vous regardez dans les literatures scientifiques, vous allez voir souvent ce paysage est plus génétique, mais je suis sûr de votre, parce que celui de Cornette de Waddington, il est en noir et blanc, et je suis sûr que vous avez imaginé probablement avec des couleurs. Et donc, ça donne une métaphore pour l'émergence de l'identité cellulaire par un chemin qui prend du temps et qui va vers le maintenant. On comprend qu'il s'agit d'une histoire évolutive sur plusieurs millions d'années, mais vous n'avez pas répondu à ma question qui est quand même là où on est dans une histoire caritative qui vise à lever des fonds, n'est-ce pas, pour la recherche sur le cancer du sein mais aussi d'autres pathologies. L'épigénétique, dites-nous quand même en quoi c'est un secteur prolifique, sans mauvais genou, mais surtout une voie d'optimisme pour la recherche. Pour faire ça, il faut que j'explique un peu ce qui est derrière cette métaphore. Et donc, derrière la montagne, Cornel Warrington avait dessiné un peu les propositions de mécanismes. C'est dans les années 40, donc c'est il y a longtemps. Et nous, on a passé tout le 20e siècle, et donc il y a des gens dans cette salle qui ont contribué à séquencer, donc on a fait nos thèses dans les années où on séquençait l'ADN. Donc on a tous contribué à séquencer l'ADN. Et en 2001, la communauté internationale publie le premier draft, mais la séquence du génome humain. Et donc on a les lettres, les 3 milliards de A, G, C, T, jusqu'à la fin. 3 milliards. Et donc on sait exactement de quoi on parle quand on parle du génome. Et donc comment ce génome, comment cette information génétique peut être utilisée différemment par les différentes cellules. Donc toutes les cellules ont le même ADN mais ils utilisent différemment. Ils lisent différemment le génome. Ce livre. Et donc comment ils font ça ? Une autre métaphore, parce que je ne sais pas si je suis le seul qui n'est pas français, mais quand on arrive en France, ce qui est difficile, il y a une nouvelle langue. Et cette langue est plus compliquée parce qu'il y a des accents. Et donc des accents, ça prend beaucoup de temps. je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc il y a des accents qui changent, qui changent le sens, changent, changent, mais non. Donc tout ça, c'est le travail de plein de chercheurs dans cette salle et comme vous pouvez imaginer un peu partout dans le monde, de comprendre comment lire ces petits accents. Mais non. La question que tu vas me poser, c'est très joli. la cellule descendre la montagne et elle accueille les accents. Mais est-ce qu'on peut que descendre la montagne? Ou est-ce qu'on peut remonter? C'est une question qui n'était même pas quand nous, on était à la fac. On ne pouvait même pas poser, on n'a même pas posé cette question. C'était impensable de dire qu'une cellule pouvait monter la pente. Mais on a vu des manières il y a 20 ans maintenant, on montrait qu'on peut prendre une cellule de la peau et recréer une cellule souche. On peut prendre une cellule en bas de la montagne et lui pousser tout à monter tout en haut et de descendre pour devenir d'autres choses. et donc c'est moi j'aime beaucoup d'être inspiré de la biologie pour la vie la vie politique la vie littéraire etc. Je crois et donc c'est un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure c'est que les identités ne sont pas fixées. On peut passer de Jonathan à Jonathan juste parce qu'on est tombé amoureux d'une femme qui l'a menée dans un autre pays. et là on apprend de nouvelles langues et on change je n'oublie pas l'anglais je n'oublie pas les accents d'où je viens aussi les vaccins mais c'est mélangé maintenant avec d'autres choses et donc tout devient beaucoup plus plastique. Toutes nos identités et donc ça s'applique à la médecine ça s'applique à la biologie mais je crois que ça s'applique aussi à la société que les identités ne sont pas fixées ne sont pas fixées par la couleur de la peau par la naissance mais tout est beaucoup plus plastique et influencé et réversible que l'on pensait. Merci. Merci. C'est le potentiel de réverser les cellules pour les différencier dans plein d'autres tissus silvares qui visent à peut-être soigner des organes tout à fait différents de leurs cellules d'origine mais j'aimerais encore de croiser le sillon et vous faire amener sur le potentiel de l'épigénétique voilà sur le cancer aujourd'hui c'est un fléau qui touche beaucoup d'organes qui vient nous toucher tous de près ou de loin en quoi l'épigénétique ouvre une lecture une vision différente d'être plus fine avec une activité plus pertinente pour développer des stratégies thérapeutiques. donc ça m'amène à prolifique donc le cancer c'est une maladie en fait d'un changement d'identité c'est une cellule normale une cellule d'une physiologie régulée qui change son identité et qui devient un peu rébelle si vous voulez et qui prend de plus en plus de place et qui finit par menacer le corps dans lequel il a liberté. on sait maintenant que tous les cancers ont une origine génétique ça veut dire un changement une mutation dans le livre du génome et aussi un changement dans ses petits accents la mutation est très très difficile à changer donc je sais qu'on parle de CRISPR des ciseaux pour changer donc on sait modifier mais en fait les mutations conceuses sont très très difficiles à changer mais ces actions épigénétiques là ils sont par nature reversibles et donc on peut espérer que demain on va développer les drogues épigénétiques qui vont cibler ces actions pour rétablir l'identité d'une cellule simple normale qu'on voit une cellule pathologique et donc ça l'épigénétique c'est pour ça l'épigénétique attire toutes les disciplines la philosophie mais aussi la physique un peu toutes les disciplines l'éthique l'éthique et même les sociologues donc j'ai publié avec des gens de toutes les disciplines parce que l'épigénétique attire parce qu'elle est par nature optimiste et donc on est tous inspirés de Clara moi je connais personne qui est plus optimiste que Clara donc Clara elle est toujours toujours souriante je passais les soirées avec elle où on va dans les restos on voit la difficulté de naviguer dans une chaise mais elle est toujours toujours optimiste elle est toujours souriante elle pense toujours que petit à petit on va apprendre à changer les accents et rétablir l'identité et donc c'est pour ça vous êtes là ce soir vous êtes là parce que vous êtes inspirés de cet optimisme que je veux remercier Clara vraiment chaque fois que j'étais vu la semaine dernière j'ai rentré chez moi j'ai dit à mes enfants que tu connais j'ai dit mais tu veux Clara elle est toujours optimiste souriante donc c'est pour ça on est là mais un chercheur par nature il est optimiste un chercheur il pense qu'il va trouver quelque chose de nouveau il pense que petit à petit il peut apprendre à faire l'impossible il peut arriver à remonter quelqu'un en bas de l'échelle et remonter jusqu'au nord de la montagne et c'est pour ça mais on a besoin de soutien pour ça et comme l'épigénétique c'est la science des petits changements avec un grand effet donc toutes les petites interactions de la vie elles sont petites ce qu'on mange ce qu'on fume comment on respire le sport toutes ces petites actions de la vie elles laissent une trace et cumulées ça donne une identité mais qui est par nature réversible par un changement d'environnement un changement de contexte et donc tous les petits dons n'importe quel don ça peut être un petit don ça peut être une grande donation ce qui est important c'est que tous les petits changements tous les petits gestes aident à donner l'encouragement aux chercheurs d'être optimistes et ensemble de tracer un chemin demain où on va être capable de modifier les identités cellulaires moléculaires mais aussi en espérant les identités de la société qu'avec des petits changements et des petites contributions que cumuler ça va donner tracer un avenir qui garde les traces que tu veux tracer merci merci Applaudissements